Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui les amis, je vous parle d'une émission qui va bientôt faire son retour sur M6. Cette émission, c'est Tous en Cuisine. Alors souvenez-vous, elle avait été lancée pendant le premier confinement. Cyril Imiac faisait l'émission en direct de sa cuisine et il était en visio avec l'animateur Jérôme Anthony. M6 a annoncé que ce divertissement sera de nouveau à l'antenne dès le 28 novembre, toujours à la même heure, à 18h40 du lundi au vendredi. Et devinez le thème de cette année ? Et bien ce sera sur Noël. Chaque jour de la semaine sera dédié à une thématique. Parmi elles, les plats de fête à bas prix, les plats de légende ou encore les plats de fête régionaux. Vous découvrirez au total 25 recettes au cours de cette saison. Il s'agira de recettes qui sont réalisables en 50 minutes maximum. Et nouveauté, Cyril Imiac ne sera plus chez lui. Il sera dans une cuisine au plein cœur de Paris sur la place du marché Saint-Honoré. De son côté, Jérôme Anthony sera sur le terrain et ira à la découverte de produits régionaux. Il prendra aussi le temps de rencontrer quelques Français. Lors de la précédente saison, l'émission avait attiré l'attention d'un peu plus d'un million trois cent mille téléspectateurs, ce qui représentait 8,1% du public. Et d'ailleurs, le format de l'émission a tellement plu qu'il a été vendu dans de nombreux pays, 22 pays au total, comme par exemple les Pays-Bas. Tous en cuisine n'est pas le seul programme que l'on peut suivre durant la période de Noël. Il y a bien sûr les traditionnels téléfilms de TF1 et TMC qui ont commencé leur diffusion assez tôt cette année par rapport aux années précédentes. Le groupe TF1 a lancé leur diffusion mi-octobre. Et puis les films de Noël de Netflix arrivent très bientôt. Mi-novembre, on pourra découvrir Christmas with You avant la mise en ligne de The Noël Jarry à la fin du mois. Bref, avec tous ces programmes, on va pouvoir profiter de la magie de Noël. Sous-titrage ST' 501